C'est le chiffre du jour, 40 000. C'est le nombre d'enfants maltraités chaque année en France. Le 119, le numéro d'appel d'urgence, enregistre 5000 appels par jour. Christian Jacob a présenté ce matin en conseil service. On écoute le ministre délégué à la famille. C'était il y a quelques minutes. À la une de l'actualité aussi aujourd'hui, l'OMC qui joue son existence à partir de ce soir à Cancun, au Mexique. Deux ans après Doha, les 146 pays membres doivent rendre des comptes et donner des garanties. Les enjeux avec nos envoyés spéciales Sophie Brune et Mélanie d'Alsace. La spirale classique, mais néanmoins infernale, reprend au Proche-Orient. Deux attentats palestiniens hier soir, un raid israélien ce matin. En France, Jean-Pierre Raffarin perd de l'altitude. C'est même un sérieux trou d'air. Tous les sondages le montrent. Décryptage avec Bertrand Hadet et Raleigh Dzoak. Les syndicats Giat Industrie planchent sur son plan social. Aujourd'hui, les salariés manifestent un peu partout. On voit la suppression de 3 750 emplois. Encore un chiffre entre 4 500 et 5 000. C'est dans cette fourchette que se situera le nombre de postes de fonctionnaires. Information qui n'a pas été démentie par Jean-Paul Delevoye. On l'écoute. C'était il y a quelques minutes à la sortie du Conseil des ministres. Le gouvernement en avait émis l'hypothèse. Mais finalement, il n'y aura pas de taxation sur le vin. C'est ce qu'a annoncé ce matin le porte-parole du gouvernement, Jean-François Copé. Un nouveau cas de SRAS à Singapour. Et ce sont tous les systèmes d'alerte épidémiologique du monde qui sont sur le pont. Même en France. Alors, sommes-nous préparés ? Réponse avec Marie-Christine Lux et Lolita Roble. Ils se sont séparés. Ils étaient brouillés. Mais tout ça, c'est du passé. Je ne leur ferai pas la fronde de la chanter derrière eux. C'est la fin de ce journal. Évidemment, vous ne bougez pas puisque la vie en clair continue. Avec d'autres dossiers. Géraldine, c'est à vous. Bon après-midi. Sous-titrage ST' 501